Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo tuto donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser les pyramides donc pour les pyramides on va avoir besoin essentiellement que de masques, donc c'est assez simple donc moi ce que je vais utiliser, ça sera ça, donc je vais en faire 3 et je vais vous en montrer, je vais vous montrer 3 techniques différentes pour les réaliser, et aussi comment faire les pyramides avec en fond une planète, allez c'est parti Alors comme d'habitude on va implanter le pyramide donc là ce qu'on va faire comme d'habitude on va marquer l'emplacement et là on va la mettre on va la mettre comme ça donc là on a notre marquage voilà donc quand on va retirer les masques, donc celle-ci elle sera tout devant celle-ci derrière, celle-ci derrière allez c'est parti ici je vais mettre un masque pour éviter de d'espier de la peinture on laisse ça comme ça alors je vous ai dit trois techniques différentes pour faire la texture des pyramides donc on va commencer alors allez c'est parti on va mettre un peu d'orange donc là je vais partir sur les tons un peu un peu orangé des couleurs assez chaudes donc là j'ai mes cups qui sont bouchés et pour moi ça devrait être bon et là avec le doigt on va venir donner de l'effet donc là pour moi ici c'est un peu trop sombre parce que lorsqu'on va donner l'ombre de la pyramide ça sera trop sombre l'effet ne sera pas top on va rajouter un peu de le jaune pour éclaircir et c'est reparti bon déjà là c'est un peu mieux voilà donc c'est bon pour celle-ci allez on va attaquer celle d'à côté on va le faire on va mettre un peu de rouge et là celle-ci par contre on va la faire avec du papier donc attention de ne pas toucher celui-ci et là on étire sur le côté pour qu'on ait des effets qui soient horizontaux on rajoute un peu plus de couture on rajoute un peu plus de couture celle-ci elle m'a l'air pas mal allez la troisième la troisième on va partir sur la même chose que celle-ci sauf qu'on va la faire avec du plastique donc là on aura une texture un petit peu plus fine alors je mets des petits points par-ci par-là pour qu'on ait justement des contrastes lorsque je vais appliquer le plastique et qu'on ait différentes couleurs un peu partout je mets le noir en dernier parce que ça sera la première couche qui va s'enlever lorsque je vais appliquer le plastique donc c'est pas trop gênant normalement ça devrait pas rester trop sombre allez on applique on retire et voilà on va recommencer on remet un peu de blanc on remet un peu on remet un peu plus entre les deux pyramides alors qu'ici on a encore on a un manque de matière on a un manque de peinture du coup ce qui va se passer lorsque je vais mettre mes masques et que je vais faire le pourtour quand je vais les retirer on verra on verra cette tâche donc là ça c'est pas bon pareil pour là j'ai pas appliqué assez de peinture donc ici sur ces deux coins on va reprendre voilà je reprends un bout de papier là on devrait boire voilà donc là je vais arriver je vais mettre je vais appliquer le masque du dessous par ici et ça devrait être bon maintenant on va laisser sécher pour qu'on vienne pour qu'on vienne poser les masques et ensuite on va s'attaquer à la planète qui est derrière allez on se retrouve dans 5 minutes je pense allez à tout de suite alors ici c'est pas encore sec celui-ci est plutôt moins sec donc avant de mettre les masques on va terminer on va appliquer les ombres alors les ombres vérifiez bien que votre que votre caps n'est pas bouché ou vise à côté ce qu'on va faire c'est qu'on va donner l'ombre de la pyramide donc on va partir de la pointe légèrement de côté et là on va venir vaporiser sur la spatule pas directement sur la peinture donc là ici j'ai ma pointe qui est là par contre on finit un petit peu plus large vers le bas pour qu'on ait cet effet d'ombre allez pareil pour celui-ci voilà donc là j'ai bien ma pointe qui est là allez on fait celui-là par contre pour les ombres vous faites bien du même côté parce que sinon on aura un effet un effet de perspective qui sera pas qui sera pas logique donc là on part sur le principe on a notre éclairage qui est là et notre ombre qui est de ce côté là ça paraît logique voilà donc là je vais la laisser sécher on se retrouve encore dans deux minutes le temps que les ombres sèchent allez à tout de suite allez c'est reparti je pense que là ça doit être sec alors pour les masques rien de plus simple j'ai pris juste le même papier que le support que sur lequel je dessine papier glacé alors par contre l'emplacement des masques est super important sachant qu'il faut bien viser la pointe donc bien l'intersection où j'ai marqué j'ai marqué l'ombre on essaie de la mettre droite on compose bon la peinture n'est pas encore assez sèche j'attends qu'elle ressèche encore un peu plus donc le premier masque donc ça sera celle qui sera toute devant et les suivantes donc du coup vont se suivre celle-ci elle sera derrière on vise bien la pointe idem pour celle-ci on vérifie qu'on a bien donc là je les ai alignés sur le même plan mais on aurait pu on aurait pu les décaler légèrement d'ailleurs c'est ce que je vais faire pour donner une perspective on la descend un peu plus bas celle-ci pareil on la descend un peu plus bas voilà comme ça on aura une légère perspective donc celle qui est devant donc ça sera la plus haute et celle qui sont derrière seront du coup plus petite et du coup on aura cet effet de perspective comme quoi enfin elles seront un peu plus éloignées allez là on va attaquer la planète donc on va faire sa texture donc on va rester sur les couleurs chaudes voilà on va mettre la main qui ne s'aiment pas on va mettre à mettre par 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 Alors là ce qui va être délicat ce sera de donner la texture sans bouger les masques de la pyramide. Donc on va y aller tranquillement. C'est parti. 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 parti. C'est parti. 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 j'espère que celle ci n'aura pas collé. c'est parti. 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 c'est parti. 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 c'est parti. 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 c'est parti. 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 c'est parti. parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti.